C'est pas un jeu, c'est un jeu ! C'est sûrement un virus, c'est sûrement le Covid, comme si tous ils se refilaient le virus de la clim, ça m'étonnerait sincèrement qu'ils tombent tous malades, tous de froid comme ça, un par un, c'est quand même bizarre. Mais bref, force est de constater que visiblement la liste s'allonge, aujourd'hui on a appris que c'était du coup Ibrahima Konaté qui était malade, et Kingsley Coman je crois, et Théo Hernandez qui s'est pas entraîné mais ça c'est musculaire, pareil pour Aurélien Chouameni. Donc quand même pas mal décimé l'entraînement des bleus aujourd'hui, espérons que tout le monde se remette d'aplomb pour dimanche, en tout cas pour, non c'est Varane pardon, c'est Varane qui est malade. Donc espérons que Varane et Konaté soient remis, apparemment Varane c'est des symptômes très légers, espérons que ça s'aggrave pas et pour Konaté c'est un petit peu plus dur, mais bon on verra, comme l'a dit Ousmane Dembele, il leur a filé des tisanes avec du miel et du gingembre, donc espérons que ça aille en tout cas pour ce dimanche. Ensuite histoire de rappeler un petit peu quand même, j'ai fait 6 sur 8 en 8ème de finale, j'ai fait 2 sur 4 pendant les quarts de finale et j'ai fait 2 sur 2 du coup pour les demi-finales, 100% de bonne réponse puisque l'Argentine s'est imposée et l'équipe de France aussi. C'était sûrement à prévoir, évidemment il ne faut pas que bac plus 5 pour dire que l'équipe de France et l'Argentine étaient favorites et allaient s'imposer face à la Croatie au Maroc, même s'il fallait prévoir un gros match, forcément que ça allait être un gros duel, mais en tout cas voilà ça s'est quand même bien passé pour les Argentins et les Français qui se retrouvent donc pour une finale de rêve, la revanche de 2018 où l'équipe de France avait sorti en 8ème de finale l'équipe d'Argentine de Léo Messi. A l'époque c'était un petit peu une toute autre équipe avec encore des Agüero, des Di Maria au top, cette fois-ci c'est une équipe un peu moins flamboyante, un peu moins impressionnante au niveau offensif mais solide, solide qui sait faire le doron, qui sait marquer des buts quand il faut, saisir les opportunités qu'on leur donne, notamment la Croatie qui a quand même bien bien ouvert ses fesses, on va y revenir. Mais voilà, c'est un gros gros choc, c'est l'affrontement final entre Mbappé et Messi, le dernier match de coupe du monde de Léo Messi pour l'histoire. Je vais vous dire un petit peu tout ce que j'en pense de ce match, juste avant ça, comme d'habitude, on like la vidéo, on s'abonne, ça me fait plaisir, ça référence la chaîne, ça m'aide à me développer également et puis on est parti tout de suite pour l'analyse de ce match. Je répète quand même une fois de plus que je ne suis pas parieur professionnel ni parieur tout court, je ne parie plus depuis bien longtemps et je vous conseille de faire de même, à part si ça reste juste un petit plaisir avec un petit budget et que vous savez gérer tout ça. Mais en tout cas voilà, je n'ai pas la science infuse, même si pour l'instant ça me réussit pas mal. Aussi par rapport aux commentaires, je ne sous-estime aucune équipe, je tiens à le rappeler, même si je mets la France favorite contre l'Angleterre, contre le Maroc, etc. Ce n'est pas manquer de respect aux autres équipes, bien au contraire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que telle équipe va gagner ou que telle équipe est favorite sans qu'on dise tu manques de respect ou tu sous-estimes, pas du tout. Bref, petite parenthèse terminée, on est parti pour l'analyse. Alors ça va être un match franchement très très difficile à pronostiquer, très difficile à lire. D'ailleurs, preuve en est, les bookmakers mettent vraiment la France et l'Argentine sur le même pied d'égalité, victoire Argentine et France à 2,80. Donc ça s'annonce quand même très très compliqué. Moi, personnellement, je vois quand même l'équipe de France un petit ton au-dessus. Pourquoi ? Parce que je trouve l'équipe de France quand même clinique depuis le début de la Coupe du Monde. Elle fait quand même très bonne impression, elle sait faire le dos rond. Au niveau protection de surface, surtout au dernier match, ça a été quand même solide, même si on a concédé quelques vagues. Mais ça a été surtout sur la fin de la première et le début de la deuxième. Des moments cruciaux, certes, mais où on a su faire le dos rond, on n'a pas encaissé de but. Ibrahim Akonaté a été très très bon, très très bon. Varane aussi, il y a Oupa Mekano qui peut jouer, qui a été quand même intéressant, même si contre l'Angleterre, il a pas mal subi. Personnellement, je mettrai Ibrahim Akonaté titulaire, j'espère qu'il sera remis de sa blessure parce qu'on en a besoin. Et il a vraiment été monstrueux. Et je pense que voilà, face à un Julian Alvarez et un Léo Messi en grande forme, il va falloir des défenseurs vraiment de haut niveau. On a aussi le retour normalement d'Adrien Rabiot qui va nous faire du bien au milieu de terrain parce que voilà, on l'a vu contre la Croatie. L'Argentine, c'est un milieu vraiment resserré à quatre, avec vraiment quatre milieux axiaux. Même si De Paul et McAllister sont placés sur les côtés, ils sont vraiment dans l'entrejeu. Donc voilà, je vois quand même la France laisser plutôt le ballon globalement aux Argentins. Voilà, qui vont essayer de trouver des solutions. Mais on l'a déjà vu, cette équipe d'Argentine, elle est vraiment offensivement un petit peu en manque d'idées, en manque de création. Tout passe un petit peu par Messi. Et si Messi est bien cadré, ils ont vraiment du mal à se procurer des occasions. En général, c'est vraiment une petite erreur de l'adversaire ou un fait de jeu comme des pénaltys qui ont fait que l'Argentine a pu marquer. On a vu l'équipe de France capable de marquer face à une équipe qui gare le bus, face à une équipe qui est très forte défensivement. Et même face à une équipe qui ne fait pas le jeu ou qui fait le jeu. Voilà, on l'a vu, cette palette de l'équipe de France. J'en ai longuement parlé dans les précédentes vidéos. L'équipe de France est capable de marquer contre n'importe quelle équipe. Ils sont capables de mettre des buts quand ils se procurent 2, 3, 4 occasions. Donc voilà, ils ont une palette qui leur permet d'être dangereux n'importe où. Que ce soit en transition rapide, en contre-attaque, en attaque placée avec pas mal de passes. Notamment Griezmann qui est très en forme et qui trouve énormément de passes clés. On a un jeu sur les ailes vraiment intéressant. Même si Dembélé, je trouve de plus en plus, est de plus en plus transparent. Même si c'est un peu normal parce qu'il aide beaucoup, pardon, Jules Koundé sur son côté droit. Donc voilà, on a quand même, avec même Giroud en pointe. On a vu qu'il y avait des solutions pour faire même rentrer Marcus Thuram ou Colomani. Que tu mets sur un côté avec Mbappé en pointe. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Et il y a quand même une diversité, je trouve, côté français. C'est où je place du coup l'équipe devant l'Argentine offensivement qui, elle, s'en remet beaucoup trop à Léo Messi et maintenant du coup à Julian Alvarez. Donc voilà, s'ils sont bien cadrés normalement, tu peux faire quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, l'assiste défensive Argentine n'est pas non plus ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Certes, ils n'ont pas pris de but contre la Croatie, mais en règle générale, ils ont quand même plutôt souffert dans chaque match, que ce soit les matchs de poule ou en sortant ensuite, notamment face aux Pays-Bas. Ils ont quand même pris deux buts. Ils ont pris pas mal de buts depuis le début de la compétition. C'est une défense qui est relativement friable. Les latéraux ne sont pas d'un niveau top mondial. Les défenseurs centraux, que ce soit Otamendi et Romero, les deux titulaires, Otamendi, c'est très vieillissant. Même si je trouve qu'il fait une très bonne Coupe du Monde, attention, sur un match, il est largement prenable. En 2018, c'était très friable Otamendi. Aujourd'hui, je crois qu'il a 35 ou 36 ans. C'est largement prenable Otamendi. Romero également. Ce n'est pas une défense. Ça n'a rien à voir avec la nôtre. Je trouve que c'est une défense largement prenable. Olivier Giroud pourrait leur faire énormément de mal, et notamment dans les duels aériens, où il a un avantage conséquent de taille. Pareil en vitesse, avec Mbappé, avec Dembélé, ça peut leur faire très mal. Les latéraux, ce n'est pas ce qui respire l'assurance, les latéraux argentins. Il y a vraiment un coup à jouer sur cette défense-là. Je pense que le milieu va quand même pas mal gérer le tempo. Le milieu argentin va pas mal garder la balle pour éviter justement de s'exposer à ça. Elle va jouer relativement bas quand on va, clairement, on le voit, il y a vraiment deux lignes de 4 avec Alvarez-Messi devant. Et puis, ça défend à 8 joueurs derrière. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment un coup à jouer offensivement. Un petit peu comme cette équipe du Maroc, même si elle est très forte défensivement, elle était un petit peu décimée par les blessures. Et donc, il y avait forcément un coup à jouer. Là, pour moi, cette équipe d'Argentine, un petit peu aussi comme l'équipe d'Angleterre, voilà, même si McGuire faisait une bonne compétition, il y avait quand même de quoi aller leur faire mal. Et au final, on a réussi à se procurer quand même quelques occasions contre les Anglais et à marquer. Et puis, pour moi, gros facteur très important, c'est que l'Argentine est en mission. On le sait, l'Argentine est en mission pour Léo Messi, pour lui rapporter sa première Coupe du Monde et une Coupe du Monde qui leur fuit depuis, je crois, 86. Donc voilà, ça fait un petit moment. Il y a énormément de pression, du coup, autour de cette équipe d'Argentine qu'on a justement sentie très nerveuse. Et notamment face aux Pays-Bas, quand les Pays-Bas sont revenus au score, on l'a vu, ce premier but leur a fait du mal. Et au final, ils se sont écroulés et ils ont pris des vagues et ils ont fini par se prendre ce 2-2. Ils ont été énormément nerveux sur cette rencontre. Ils ont mis beaucoup de coups. On a vu Paredes sortir de ses gonds. Bref, il y a pas mal de joueurs. On voit qu'ils sont vraiment irritables. Tu peux facilement les faire sortir de leur match. Alors oui, les Argentins, je le sais, vont essayer de nous faire sortir de notre match. Mais nous, on a quand même de l'expérience aussi de notre côté. On a vu quand même très peu de sautes d'humeur de la part de joueurs français, même en 2018. Voilà, on a énormément de cadres. Didier Deschamps le sait. Tout le monde le sait que les Argentins vont essayer de nous faire sortir de la rencontre. Bappé le sait. Il a fréquenté très longtemps Paredes notamment. Donc voilà, je pense que les Français sont prêts à ça. Mais les Argentins, peut-être pas forcément. Parce que cette équipe-là, comme je l'ai dit, elle est en mission. Elle va avoir envie de bien faire. Et je pense que si jamais ils ont du mal à marquer, si jamais on ouvre le score, ils peuvent très vite être nerveux et péter une durite. Parce que justement, ils vont être frustrés et petit à petit, plus le chrono va avancer et plus les Argentins vont avoir la pression d'échouer justement et de ne pas pouvoir remporter cette Coupe du Monde. Donc pour moi, je pense que les Argentins vont avoir vraiment un facteur nervosité qu'il ne faudra pas négliger. Tandis que je sens de l'autre côté l'équipe de France très sereine à l'expérience. Et vraiment, je les sens très sereines sans trop de pression. Parce que mine de rien, on est quand même champion du monde en titre. Donc voilà, si on s'écroule en finale, le tournoi est quand même réussi. Même si on sera tous déçus, même si on sera tous tristes. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de pression. Il y aura d'autres Coupes du Monde. Ce groupe est mine de rien jeune, même s'il y a des cadres qui vont partir. Mais la plupart de ces cadres ont déjà gagné la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas ce facteur vraiment de pression psychologique. Alors que je trouve qu'il est vraiment très fort sur les Argentins. Et on l'a vu. J'aurais aimé d'ailleurs voir la Croatie les accrocher un petit peu pour voir justement comment ils auraient réagi mentalement et dans la nervosité affichée. On n'a pas pu le voir malheureusement. Mais à voir contre l'équipe de France si le score perdure à 0-0. Ou si l'équipe de France ouvre le score, je serais curieux de voir un petit peu le comportement des Argentins sur le terrain. Pour toutes ces raisons, c'est quand même difficile d'analyser, d'afficher quelque chose. Mais personnellement, je vais quand même mettre le petit avantage à l'équipe de France qui a déjà battu l'Argentine, qui a déjà joué une finale de Coupe du Monde il y a 4 ans, qui a l'habitude des grands rendez-vous pour tous ses joueurs. Alors que l'Argentine, il y a énormément de joueurs quand même. Je pense aux latéraux, je pense même à Romero, je pense à ce milieu de terrain qu'il n'y a pas forcément. À McAllister par exemple, ou même à Julian Alvarez, ou Enzo Fernandez qui sont des joueurs très très jeunes. Et sur qui c'est devenu des tauliers pendant cette Coupe du Monde avec Lionel Messi. Donc voilà, ils peuvent passer au travers. Comme je disais, les Anglais qui étaient jeunes et comme Bellingham qui pouvaient passer au travers, là ça peut être la même chose. Alors oui, on va me dire, oui, Chouameni il est jeune aussi, etc. On a pas mal de jeunes, certes. Mais nos jeunes, la plupart, ont déjà énormément d'expérience, ont déjà énormément gagné. Chouameni, maintenant il est au Real Madrid. Voilà, les Enzo Fernandez, les McAllister, c'est pas pareil. Les Julian Alvarez, bon, il est à City. Mais il n'a pas encore fait une énorme saison. Il vient d'arriver tout juste. Voilà, il n'a pas encore de référence, même si là dans la Coupe du Monde il est très bon. Donc il peut y avoir ce facteur de la genèse, du problème de mesurer ce que c'est une finale de Coupe du Monde. Et avec des joueurs qui peuvent peut-être défensivement être un petit peu fragiles, je pense aux latéraux, je pense à Romero Otamendi. Pour moi, vraiment, il y a la possibilité de marquer et de les faire douter. Et avec nerveusement cette pression de vouloir ramener ce titre absolument à Messi, à l'Argentine, et bien peut-être qu'ils peuvent sortir un petit peu de leur match et nous en profiter. Parce que je trouve que l'équipe est quand même très sereine. Voilà, ils savent faire le doron, ils savent marquer, ils savent se créer des occasions, ils savent faire le doron, encaisser des vagues sans prendre de but. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis je trouve quand même l'Argentine très dépendante de Léo Messi. Maintenant, il y a quand même Julian Alvarez qui arrive à l'aider. Mais je trouve qu'elle est quand même très, très, très dépendante de Léo Messi. Donc c'est pour ça que je vais mettre pour tous ces facteurs-là un petit avantage à l'équipe de France. Mais voilà, ça reste une finale, ça reste un match qui va être sûrement dans l'irrationnel. Et on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. On verra en tout cas. J'espère, de toute façon, l'équipe de France le sait, Didier Deschamps le sait. Il ne faut surtout pas aller au tir au but puisque cette équipe est très forte. Emiliano Martinez est un professionnel clairement des tirs au but. Là où Hugo Lloris pêche un petit peu. Maintenant, voilà, attention à ne pas sous-estimer Lloris. Il l'a prouvé une fois de plus qu'il est un énorme gardien. Et notamment en Coupe du Monde, il répond toujours présent. Espérons que ce soit encore le cas dimanche. On verra en tout cas. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de ce match. Quel prono vous donnez ? Quel scénario vous voyez un petit peu ? Est-ce que vous voyez l'équipe de France ou pas ? On verra bien en tout cas. On se donne rendez-vous dimanche sûrement pour le débrief. Même si ce sera un petit peu plus tardif vu que je serai en famille ou entre potes pour voir le match. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.